Des individus qui sont engagés pour, sur une même thématique, pollution lumineuse et comment on pourrait... Dommage, ça fait vraiment... Oui, c'est pas grave. Actuellement, on travaille sur ce qu'on appelle la pollution lumineuse. La pollution lumineuse, dans un contexte bien spécial, c'est-à-dire dans les littorales, et notamment quand il y a beaucoup de touristes. Donc on essaye de faire cette corrélation entre pollution lumineuse et fréquentation touristique. Avant, on a eu des rencontres, des rencontres avec des collègues avec lesquels on partage maintenant un même objet de recherche, l'Université de Cadix et l'Université de Malte, et aussi une ouverture scientifique. Avoir de nouveaux procédés scientifiques, et aussi des territoires différents. Donc ça, c'est une richesse de l'alliance EU par rapport à ce qu'on réalise à l'échelle locale à l'UBO. Actuellement, on est dans la fin de cette première partie un peu exploratoire. Mars 2024, ça serait, on va réaliser par exemple les séminaires de clôture. Et la suite, c'est des projets européens auxquels on va candidater, et qu'on espère en avoir, avec une approche plus science participative. C'est-à-dire qu'on aimerait vraiment que ça sorte un peu du cadre scientifique, qu'on puisse mobiliser aussi les citoyens, les habitants, dans un nouveau projet de recherche.